Générique Troisième et dernière partie de Politiciens, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Niger. Mes trois invités sont restés avec moi. Comment les Nigériens vivent les tensions sociales et politiques qu'il y a aujourd'hui au Niger et comment en sortir ? Quelques-uns se sont confiés au micro de Mukta Alizé, notre correspondant au Niger. On les écoute très rapidement et on revient. L'attention est née de cette loi de finances et comme la population ne veut pas de cette loi de finances et que le gouvernement précise, je crois que l'attention va continuer. Je crois qu'elle va continuer. J'ai un appel à la conscience des dirigeants parce que c'est extrêmement important. Il faut qu'ils sachent que c'est eux qui sont au pouvoir et qu'ils n'ont pas intérêt à ce que ce bras de fer puisse continuer. Parce que nous sommes des citoyens et nous sommes en droit de dire que nous sommes contre telle ou telle mesure, quitte à eux de bien vouloir accepter de recevoir les gens, de discuter. Ce n'est rien d'autre. Il faut que les gens comprennent qu'un pays, ça ne se repose pas sur des individus qui veulent coûte que coûte être quelque chose, qui ont des ambitions d'être des hautes personnalités du pays, qui pensent que non, non, il faut qu'on crée du trouble, il faut qu'on soit dans des situations où on dit que le pays a fait à ça pour qu'on arrive à nos ambitions. – Ça ne va pas. Il faut changer les choses, pas le dialogue. Parce que sans le dialogue, ça ne peut pas marcher même. Et malheureusement, ces gens-là ne veulent pas du dialogue. Ils ne veulent pas du dialogue. Pour eux, c'est le pouvoir, alors il persiste et ça signe. – M. Moussa, il faut le dialogue, dit le dernier intervenant de l'élément qu'on vient de voir. Et c'est ce que vous, vous attendez aussi. M. Waziri l'a dit, le gouvernement a toujours la main tendue. Est-ce que vous pensez aujourd'hui effectivement que les conditions sont réunies pour aller à ce dialogue auquel appellent justement vos compatriotes ? – Bien entendu, il faut le dialogue. C'est-à-dire que nous, à l'opposition, on veut absolument un climat politique apaisé. On veut des conditions partenariales entre opposition et pouvoir apaisé. Comme ce que l'opposition, quand le PNDES était à l'opposition, exactement les mêmes conditions que la majorité lui a accordées. – Mais malheureusement, cette main tendue, déjà d'une part, on ne l'a pas vue. Et même si elle apparaît, elle est empoisonnée. – Mais pourquoi vous le dites a priori ? – Mais parce que, quelles sont les conditions que le gouvernement a posées ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau politique, qui subit ? Nous sommes ambiastillés. Nos militants sont arrêtés. Nos dirigeants et cadres sont arrêtés et accusés, tenez-vous bien, de terrorisme. Le président Hamamadou est pratiquement obligé de rester à l'exil, je dirais, par rapport à une affaire politique. – Le chef de file de l'opposition nigérienne. – Donc du coup, aujourd'hui, l'opposition subit parce que le pouvoir ne veut absolument pas discuter avec qui que ce soit. On l'a vu avec les… – Mais la disponibilité existe chez vous quand même de fait des concessions. – Nous, ce Niger, ce pays, je peux vous garantir qu'on n'est pas du tout heureux de la situation dans laquelle elle est. Puisque, en tant qu'opposition, à un moment donné, nous avons été aux menettes. Nous avons sorti le pays de la situation catastrophique dans laquelle elle était, notamment à cause du PNDES qui était en ce moment à l'opposition. parce que nous, nous avons dirigé le pays et nous l'avons sorti et remis sur les rails. Alors que je me rappelle qu'en 1993, Yssoufou a dû démissionner parce qu'il ne pouvait pas assumer les charges et les difficultés de gestion du pays. Et aujourd'hui, nous ne pouvons que constater que sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, nous avons eu un recul de pratiquement 20 ans. puisque il y a eu un casquage de la démocratie qui a été installé. Et parce que c'est là même, c'est là même qu'ils se disent démocrates, qu'ils se trappent d'une vertu moralisatrice qui n'a d'égal que leur propre cynisme, mais n'a surtout à l'exercice de pouvoir quand on les voit. – Dans tous les cas, vous restez attentifs et réceptifs. – Bien entendu. Et je me permets juste de réagir tout à l'heure. – Tout à l'heure, M. Oizir indiquait qu'ils ont augmenté la masse salariale par 3, c'est vrai. Mais avec quel effet ? Aujourd'hui, la situation budgétaire compliquée dans laquelle se trouve le pouvoir, justement parce que c'est cela, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté la masse salariale par 3, mais c'est que ça n'a rien à mener. C'est-à-dire que si on augmente la masse salariale, on augmente le nombre de fonctionnaires, c'est pour qu'au niveau du fonctionnement, qu'il y ait un bon fonctionnement. – Efficacité et un bon rendement de l'administration. – Ce n'est pas le cas. Parce que les embauches ont été faites sur la base de clientélisme et nous voyons le cas, il n'y a pas d'efficacité. Au niveau des investissements, la croissance économique du Niger est portée depuis un certain temps, je crois aujourd'hui que nous avons un taux de 4%, par deux choses, deux facteurs. – L'agriculture est terminée. – L'agriculture, donc la pluviométrie. Donc il me semble que s'il pleut, ce n'est absolument pas parce qu'il y a une bonne gestion, c'est juste que les conditions… – D'accord, on l'a bien compris. – Voilà. – On l'a bien compris, mais je retiens. – Et les investissements, et les investissements, c'est quoi ? Effectivement, il y a eu des investissements, comme l'a relevé tout à l'heure M. Oaziri, mais ces investissements, déjà, sont faits à partir d'emprunts, de dettes, qui augmentent de façon… – Le volume de la dette augmente. – Exactement, et que ces investissements… – C'est une dette structurelle. – Mais ces investissements, en réalité, ils ne sont que des prétextes à détournement. Parce que quand on regarde près les coûts, les coûts des investissements, on a à s'interroger. – Je retiens de vos propos, effectivement, la disponibilité de l'opposition nigérienne à saisir la main tendue. – Si j'avais la main tendue, mais cette main tendue, elle n'est pas là. – Ce manifeste, M. Jody, vous êtes membre de la société civile, on l'a dit, plusieurs membres de la société civile ont été incassérés ce mardi 27 mars, pour effectivement avoir porté attrainte à certains édifices publics, et pour avoir bravé l'interdiction de marche. Qu'espérez-vous maintenant ? Un geste de clémence de la part du pouvoir ? – Nous ne cherchons pas un geste de clémence de la part du pouvoir. Les pays nous appartiennent tous, nous sommes des citoyens comme eux. Mais ce qu'il faudrait comprendre, ceux qui sont là en train de gouverner, ils ne comprennent pas l'appel du peuple, ils ne comprennent pas, ils piétinent les textes, ils violent la constitution allègrement. Et ce qu'il faudrait comprendre, il faut aller prendre la constitution nigérienne et lire à son préambule. Dans le premier, il est dit que le peuple nigérien doit s'opposer à toute dictature. Et aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de dictature. Parce qu'au moment où la justice donne raison, le gouvernement refuse d'opérer à une décision de justice. Le ministre de l'Intérieur refuse d'opérer à une décision de justice. Est-ce que les citoyens doivent continuer à observer ces genres de situations ? Il y a eu plusieurs cas. Et quand on dénonce, c'est à ce moment qu'il crée les conditions. – Alors, vous avez fait quoi maintenant ? – Qu'est-ce que nous pouvons faire ? Quelqu'est de manifester ? C'est que la constitution nous autorise. Et nous sommes en train de manifester autour des billes. Ils pensaient que le peuple ne sera pas avec nous. Et au fil de temps, ils ont constaté que nous avons commencé à mobiliser. Et comment s'est fait-il qu'un individu peut se retirer de l'autre côté pour dire arrêtez, vous n'allez plus marcher ? Ça ne peut pas se faire. – Donc vous allez continuer à marcher ? – Nous allons continuer à marcher. – Juste quand ? – Le 2 avril, il y aura pays mort au Niger. – C'est un jour férié. Et le 8 avril, nous allons reprendre les journées d'action citoyenne. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Il ne sait pas que l'insurrection ou la révolution est constitutionnelle. C'est écrit dans notre constitution. C'est ce que le préambule dit. Et nous sommes en train de nous mobiliser. – Vous pensez qu'il y a aujourd'hui des raisons… – De toute façon, dans mon émission, on n'appelle pas l'insurrection. Dans mon émission… – Je n'ai pas appelé à l'insurrection. J'ai dit que c'est constitutionnel. – Je ne suis pas sûr. – Monsieur Tompé. – Mais bon peu importe. – Permettez-moi de vous dire, quand vous ne maîtrisez pas la question nigerienne, permettez-moi au moins de vous le dire. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. – Je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, le peuple est en train de sortir. Le peuple en a marre. Le peuple en a marre. Et la mobilisation est conséquente. C'est pour cela qu'ils sont au désarroi. Si vous avez constaté aujourd'hui, les sorties des ministres à Siv-Masour qui disent… – Ce que je peux vous dire, monsieur Zodi. – C'est qu'il ne va pas négocier. Le ministre Bazou qui dit que non, non, c'est une ministre. – Monsieur Zodi, ce que je peux vous dire. – Le pouvoir se conquête à travers des moyens démocratiques. Et nous allons utiliser ces moyens démocratiques. – Voilà, vous êtes exactement. – Ces moyens démocratiques. – Absolument. – Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir. Et nous allons utiliser la souveraineté à partir au peuple. – Je ne connais pas tous les détails de la constitution. – Voilà, juste pour vous dire que… – Si vous avez constaté le dur, le dur, le dur, le dur de l'Oasile. – Je reprends, je reprends, je reprends, je reprends, je reprends, je reprends, je reprends. – Mais nous, nous savons, nous vivons cette réalité. Ce n'est pas lui qui va nous apprendre ce qui se passe au Niger. Juste, vous avez dit, même les textes, la loi définit, est-ce que vous, vous avez des informations, vous dites que voilà, voilà. Lui, il dit que non, ce n'est pas ça. Ça veut dire qu'il ne comprend pas, qu'il ne m'éteint pas des informations. – Mais comment, s'il vous plaît. – Et aussi, le fait d'arrêter la liberté des manifestations. C'est une liberté fondamentale. – Non, 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 pas une marche interdite. – S'il vous plaît, la marche, c'est ce que vous ne savez pas. – Mais le togbé, si vous voulez, on ne peut pas être plus la marche. – J'aimerais juste conclure. – Selon la loi, le maire ne peut pas être plus la marche. – Mais ça, c'est autre chose. – Mais vous pouvez vous dire, je ne comprends pas. – Non, je ne comprends pas. – Mais vous voulez savoir comment ça se passe. – Mais le premier, il est là, parce que quand on ne les arrange pas. – Vous savez, ils ont dit que la raison, c'est la raison de la sécurité. Mais pourtant, au même moment, ils tenaient des activités dans la ville. – Je peux reprendre, absolument. – Je peux reprendre, je peux reprendre. – Moi, je me félicite de voir M. Mecolzo nous dire qu'ils vont vraiment poursuivre en respectant les textes de la loi. Eh bien, on vous encourage à respecter la loi. – Et le gouvernement, le gouvernement aussi. – Permettez-moi de vous remettre. – S'il vous plaît, M. Moussa, Moussa, s'il vous plaît. – Allez-y, très rapidement. – Je vous félicite en tout cas d'avoir reconnu nos investissements dans les domaines structurants. – Je vous remercie d'avoir reconnu que nous avons triplé la masse salariale. Vous avez parlé de l'ère où M. Hamma était chef du gouvernement. Vous dites que vous avez sorti le pays. – Allez-y, très rapidement, en quelques secondes. – De 2000 à 2005, un mouvement de clochardisation inédit a été engagé sur l'université. C'est là où Mecolzo vous a aidé. Il était à l'époque responsable du délit sur le campus universitaire qui était la case. – Vous voyez, mais je ne veux pas juste dire. – Je ne veux pas dire que ce n'est pas le débat de l'Université. – Mais ce que vous attaquez, laissez-moi vous dire. – Permettez-moi juste un rappel. – Je vous dis aujourd'hui, nous nous sommes aujourd'hui en responsabilité pour amener le Niger sur la voie de la renaissance. – Merci. – Nous allons faire des modernisations. Nous avons investi dans tous les domaines. Aujourd'hui, les Nigériens voient ce que nous faisons. – Ils sont du remercie. – Merci. – S'il vous plaît, nous vous enlons la main. – Merci. – Mesdames et messieurs, c'est la fin de Politicia. Votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicia. – Merci. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501